Le service du brigadier chef Didier tente de démanteler une grosse filière de drogue. Pour cela, il a fait filmer l'un des plus importants points de deal de l'île sud. Voilà, ils font la queue, comme au supermarché à la caisse. Ils peuvent être jusqu'à combien cet endroit-là ? Cet endroit-là, c'est un bon petit plan de deal. Si c'est en début de mois que la paille est tombée, ils peuvent être une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes. À faire la queue ? À faire la queue, oui. Ça, c'est un guetteur, ça. Ça, c'est un guetteur qui surveille, ça veut dire que le dealer va bientôt arriver. Un petit jeune, un mineur, je suis sûr que c'est un mineur, lui. Pendant ce temps-là, les toxicomanes attendent juste là. Hop, voilà, le dealer, là, il arrive. Voilà, il commence à approcher la grille. Là, on le voit bien, là. Hop, ça approche la grille, ça approche. Voilà, là, ça repart. Voilà, ils sont servis, là. Il y en a qui sont en train de se faire servir, ceux-là, ils viennent d'être servis, là. Voilà, hop, ça cachait dans le slip, là. Là, il a la boulette dans la main, là, on le voit encore. Hop, voilà, ils sont servis, là, ils sont contents, les toxicomanes. On va rapidement. Mais le plus inquiétant, c'est le genre de stupéfiant qui s'est répandu dans la ville. Il ne s'agit plus de ***, mais de drogue dure. Voilà, ***. Maintenant, on arrive sous forme de plaquettes, de pins, comme on le dit, des pins ***. Bon, en largeur, ça fait ça, et en longueur, ça fait en gros, ça fait une briquette comme ça. Petite briquette. Là, là, dans les 2 sachets compris, là, il y a en gros 1 kilo... 1 kilo ***. Ça représente combien, ça, en argent ? En argent, ça représente entre 30 et 40 000 euros. Derrière l'important point de vente filmé par la brigade des stups, il y a l'un des plus gros trafiquants de la région. Je vous appelle car je cherche des renseignements sur une personne. L'homme, le voici. Les policiers le surnomment Scrabble. C'est grâce à l'arrestation de petits dealers de quartier que Fred a réussi à remonter jusqu'à lui. C'est quelqu'un de potentiellement dangereux qui aurait été vu avec des armes. Des petites armes ? Pistolet automatique. Pour impressionner les petits jeunes, ça fait toujours mieux dans la panoplie du caïd d'être bien habillé avec une arme que d'être en survêtement avec le MP3 qui va bien. Donc, en effet, cet individu est potentiellement dangereux. Scrabble serait également le fournisseur du point de deal où nous nous sommes fait caillasser. Selon Fred, il écoulerait environ 3 kg d'héroïne et 1 kg de cocaïne tous les 8 à 10 jours. Un cahier local également recherché pour séquestration et actes de barbarie. Ce matin, Fred et ses collègues vont tenter de le localiser direction l'île sud. Et là encore, les hommes des stups ne passent pas inaperçus. Et là, c'est un petit peu du repérage. On fait notre enquête, même si on semble tourner en voiture pour rien, mais on a l'oeil sur les véhicules et les domiciles qui nous intéressent. Et Fred va avoir de la chance. Après une heure dans le quartier, il va tomber par hasard et pour la 1re fois sur Scrabble. Pour en avoir le coeur net, les policiers font demi-tour. Cette fois, nous filmons en caméra discrète pour ne pas éveiller les soupçons du caïd. Le voici, tranquillement attablé à la terrasse de ce snack, téléphone en main, mais pas question de l'interpeller. Avant, Fred veut remonter la filière et trouver où il cache la drogue. Il a l'air bien sapé. Le mec, il a dit toujours en Gucci ou en Lacoste. C'est bon, ça a été pas vu de casse autour ? Bah non. Les policiers espèrent maintenant identifier sa voiture. Une grosse berline noire. T'en ai une à gauche. C'est celle-là. C'est la sienne. Une bonne après-midi pour Fred. Mais le plus dur reste à faire. Trouver maintenant où vit le caïd. Pour cela, dès le lendemain soir, les policiers organisent une opération de surveillance. Il est 22h. La radio, le sous, ça. Si Fred veut absolument trouver le domicile de Scrabble, c'est qu'il espère y trouver l'argent liquide, gagné grâce au trafic de drogue. Selon ces informations, le magot pourrait s'élever à 400 000 euros. Pour surveiller le dealer sans être vu, les policiers utilisent un fourgon banalisé. Dans le jargon, un sous-marin. Direction le Snack, où il a été repéré la veille. On va y arriver là. Ça va être là. Mais ce soir, un événement imprévu va bouleverser leur plan. Il est là. Il a vu ? Ah ouais, il y a sa voiture et il est assis sur le capot. J'aurais bien voulu quand même essayer de me stationner pas trop loin au cas où il y a un départ, quoi. L'homme se trouve bien là. Ne reste plus qu'à le suivre quand il rentrera chez lui. Le problème, c'est que sa garde rapprochée de scooters a elle aussi repéré le fourgon des policiers. J'ai donc des scooters devant moi, là. Ils sont 4, 5 scooters. Je vais aller faire un tour ailleurs, parce que là, c'est impossible. Ouais. Impossible de s'arrêter à proximité du Snack, sans éveiller les soupçons. Et risquer de faire capoter toute l'affaire. Je ne sais pas s'ils ont fait passer le mot comme quoi il y avait un fourgon blanc qui traînait dans le secteur. Mais il y a de plusieurs scooters qui tournent autour de nous. Donc si c'est trop chaud, on va sûrement mettre un terme pour pas faire planter l'opération, quoi. Quelques minutes plus tard, Fred décide de lever la surveillance. Un moment de répit pour Scrabble, le dealer. C'est horrible, c'est horrible. Mais Fred et ses hommes n'ont pas dit leur dernier mot. Putain, ils font chier, hein. Pour maintenir la pression sur les dealers, les policiers des stupes ont demandé à leurs collègues de la brigade du métro de leur donner un coup de main. Ce matin, l'équipe de Franck va interpeller les toxicomanes qui viennent dans les cités de l'île sud pour s'approvisionner. Franck a ses petites astuces pour repérer les consommateurs de drogue. Il se cache en haut des escalators, derrière les vitres teintées de la station. L'observatoire est idéal pour guetter les allées et venues dans la cité, sans être vus. On a une bonne vue, ça nous permet de voir les gens qui arrivent de loin, leur comportement. Généralement, ils sont pressés, ils regardent à gauche, à droite. Quand ils voient passer la police, ils accélèrent, ils sont pas sereins. C'est le grand qui arrive, là. On a un gars qui pourrait être intéressant, qui va venir dans le métro, il arrête pas de se retourner, il pourrait être intéressant. On va emprunter le métro. C'est bon, il va, il va. Le flair de Franck ne va pas le tromper. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez, sans le faire, je vais vous remettre l'objet que vous avez remis là, s'il vous plaît. La petite dose d'arrivée. Oui. Voilà. Vous allez nous remettre la dose d'arrivée. Tout doucement. Allez, allez, allez. Allez. Un gramme d'*** bien emballé, vendu 20 euros, du classique dans le coin. Allez, on y va, on va vérifier si il y a d'autres postes, d'accord ? Bon, voilà. C'était le gars que j'avais vu sur le parking que j'avais dit qu'il était suspect. Il s'était retourné, c'est bien s'il y avait un c*** sur lui. Face à cette banalisation des drogues dures, Franck a pour consigne d'embarquer tout consommateur, même détenteur d'un seul petit gramme. Au poste, le policier va tenter de recueillir un maximum d'informations qui pourraient aider la brigade des stupéfiants. 20 euros, c'est ça ? Le gars, tu le connaissais ou pas ? Le gars, ton vendeur, là, tu le connaissais ou... Non. Le toxicomane n'est pas bavard. L'homme risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Mais en habitué de la justice, il sait que son sort va beaucoup dépendre du juge qui le convoquera au tribunal. Vous savez ce que vous risquez, là ? Non, je vais bariller dans le juge d'un groupe, de toute façon. Donc, il y a aussi un gros casier derrière. Il peut être très bien quelqu'un qui va se faire prendre avec une boulette qui va faire 2 ans. Comme quelqu'un qui en prend plusieurs. Mais c'est la première fois, il va faire que 2 mois, donc c'est très à l'être. Toute la journée, Franck et son équipe vont écumer les stations de métro qui font face aux cités de la drogue de l'île sud. 20 000 toxicomanes viendraient se fournir ici. Métro-Porte-Darras, Franck fait une drôle de découverte. Regarde. Il y a des restes de... Tu vois, c'est de ***, ça. Blanc, comme ça. Tu vois ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est venu faire sa fumette ici. Maintenant, à l'instant. Donc, ça veut dire que le marché est ouvert ce matin. Il y a un couple, là. Viens voir le couple. Viens voir, mais viens. Le couple, il est bon. Vous voulez réceptionner en bas, Greg. Greg, il y a un couple. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Pris en tenaille, les toxicomanes ne peuvent pas échapper aux policiers. Je vais attendre d'ici au cas où ils montent par là. S'ils montent là, comme ça, c'est moi qui vais les attraper. S'ils descendent, c'est les collègues. Comme ça, on a toutes nos chances de les avoir, quoi. C'est bon, ils sont au contrôle, là-bas. Bon, voilà. Bon, c'est bingo. 60 euros, la cocaïne, c'est trois fois plus cher que l'héroïne. Est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'il y a encore poste ? On a une toilette terminée. Alors, on va aller faire un tour, on va vérifier. On laisse les mains, par contre, pendant le trajet, on laisse les mains en évidence, pas de tour de magie, et puis, d'accord. Le couple paraît très coopératif et Franck espère bien cette fois obtenir des informations sur leur dealer. À peine assise, la jeune femme ne se fait pas prier pour parler. Alors, à qui vous avez-vous acheté ? Ben, un bloc. D'accord. Donc, un individu de type africain ? Oui. Âge de quel âge environ ? Oui, de jeune. Entre 16 et 18. Mais du quartier, il y a du quartier ? Oui, il y a du quartier. Après, si j'ai bien ça. J'ai d'environ 16 à 18 ans. Si on voulait présenter, vous serez capables de le reconnaître ? Oui. Un témoignage qui vaut de l'or pour la brigade des stupes qui la convoquera sans doute rapidement. En attendant, les deux toxicomanes sont tellement en manque qu'ils vont faire une curieuse demande aux policiers qui viennent de les arrêter. C'est bon, monsieur. Si vous pouvez y aller. Euh... Il est occupé, là. Tu sais pas quoi ? Hein ? Tu sais pas quoi ? Euh... Tu vois pas ou pas là-bas de ce qu'il dit. Ah non, mais dites, hein, toute façon, vous pouvez me le dire, c'est quoi ? Papa le récupérer. Ah, papa le récupérer. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est impossible. Et vous êtes rentré le commissariat pour ça ? On va à ton pied. Bon courage. Excusez-moi. Il est con, quoi ? Réquipérer. Bonne journée. C'est extraordinaire, quand même.